Bonjour! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans le défi 86, 65e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, on reçoit Giselin Lévesque! Et Giselin est un des intervenants du 7e ciel dans la communication bienveillante, pour des relations beaucoup plus harmonieuses. Il y a une façon bien à lui de le faire. On va essayer de voir, on va l'attendre là, ça s'en vient. On va attendre de voir quand est-ce qu'il va se connecter. Giselin, il est là depuis la première cohorte. Giselin a commencé avec nous autres, il continue l'aventure avec nous autres. Vous allez voir, moi c'est une personne que j'adore. C'est une personne que j'aime beaucoup. Bien, tous les intervenants du 7e ciel, s'ils sont là, c'est parce que c'est du monde que j'aime. Évidemment, c'est du monde qui ont, mon Dieu Seigneur, un grand cœur, puis ils portent vraiment le message qu'ils ont, ce qu'ils font comme travail, ils le font d'une façon exceptionnelle. J'aime assez ça. J'aime ça avoir du monde de même. Il n'est pas arrivé encore. Ça s'en vient. C'est quand même laborieux faire un Facebook Live. Ça demande assez de technicalité. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois abonné, il faut que tu sois en même temps. Il faut que tu trouves le live, il faut que tu pèses dessus. Bon, ça demande bien des petites affaires. Des fois, on ne s'y trouve pas tout de suite. Alors, on va attendre qu'il arrive. Là, je suis en voiture, je suis en route. En fait, je viens à peine d'arriver à Lévis parce que j'ai un salon en fin de semaine. Puis la bonne nouvelle, c'est que pour les derniers jours, les trois derniers jours, en fait, de sprint de l'inscription pour le 7e ciel, je vais vous offrir le rabais que j'offrais pour mes premières inscriptions. Fait que là, je vous l'offre. Je n'ai même pas modifié l'offre. Je vous la laisse telle qu'elle. C'est des méga rabais. Fait que vous allez pouvoir vous inscrire à rabais. J'ai mis le lien en dessous. Ah! Giseline, salut! Je t'invite. Et voilà. Là, je te vois. Je t'ajoute. Ça s'en vient. Ajout en cours. Ça s'en vient. C'est bon. Ah! 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 Tu peux te passer du piton? Tu peux t'accepter l'invitation? T'as vu-tu? Tu vois-tu l'invitation? Ah! Les premières minutes d'un direct, c'est toujours de l'ajustement. On va voir si on va réussir à prison. Facebook change toujours ses affaires. Fait qu'à chaque fois, il faut se réajuster. On ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Oh! Ça ne sent pas bon. Tu vois-tu l'invitation, Justin? Il faut que tu cliques dessus. Non. Je pense que tu ne l'as pas vu. Il n'a pas de réponse de sa part. Je pense que tu vas être obligé de quitter et de revenir la vidéo. Tu vas être obligé de quitter et de revenir dans la vidéo pour que ça puisse fonctionner parce que moi, je ne te vois plus. Tu n'es plus disponible pour que je puisse t'ajouter parce que je l'ai fait une fois. C'est ça. Fait que tu quittes et tu reviens. On va finir par y arriver. On est en technicalité. On va essayer de faire fonctionner ça. Oh! Je pense qu'il est revenu. Oh! 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 Est-ce que ça fonctionne? Je ne te vois pas encore. Oh! T'as vu là. OK. C'est bon. Super. Fait que là, je t'ajoute. Ajouter. Ajout en cours. Tu redémarres-tu? Non. Je vais m'attacher. L'invitation est lancée, Justin. On démarre. Vas-y. C'est bon. Pour moi, tu ne vois pas l'invitation parce que ça l'attend, ça l'attend, ça l'attend et il n'est pas en connexion. Il n'est pas en connexion. On va y arriver. On va y arriver. Ah! Ça a échoué. Ça a été refusé. L'invitation a été refusée de la part de l'invité. Je veux faire partie de la vidéo. OK. OK. C'est bon. Parfait. Je vais t'autoriser. Excellent. Ça va être plus simple de même. Ça va, je t'ai une connexion. Ah! 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 Salut! Salut! T'es en chars? Je t'es en chars. On est-tu en synchronisation? Écoute, je viens de prendre un cours de lecture accéléré parce que c'est bien indiqué pour accepter tourner le téléphone. Et moi, je suis là à essayer d'appuyer sur le bouton rejoindre, mais le bouton ne peut être activé tant que je ne tourne pas mon téléphone sur le côté. En tout cas, ça me permet de voir que la communication, c'est souvent dans les détails. Je dis ça le même, mais je ne dis rien. Bien oui, pour un communicateur, mais ce n'est pas dans le même genre de communication. C'est bon. Salut! Salut, Chantal! J'espère qu'on tente de te voir. Je crée un live aujourd'hui parce que intervenant du 7e ciel, j'ai appelé ça Giseline au 7e ciel. Oh yes! On est au 7e ciel. Absolument! On visite régulièrement le 7e ciel parce qu'on a tellement de fun avec les participants. Ils sont adorables. Oui, hein? J'aime bien ça. Moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, Giseline, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, c'est quoi ton implication dans le 7e ciel? Comment ça se passe avec toi dans le 7e ciel? Pour qu'on puisse mieux comprendre le portrait, puis ça va démontrer ce que tu fais en même temps, dans le fond. Oui. Ah, c'est tellement une bonne question. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je te le dis, mais j'adore la façon que tu as de conduire tes entrevues, parce que ce que j'aime, c'est que c'est toujours hyper spontané. Puis, une des raisons pour lesquelles je te dis ça, en plus de reconnaître ton travail, c'est que j'aime aussi beaucoup travailler de cette façon-là dans mes interventions. J'aime la spontanéité, j'aime composer avec ce qui se présente, puis à travers ça, tu m'as demandé, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je me place dans un contexte d'accompagnateur, de coach, peu importe le terme qu'on se donne, à chaque fois, je repars avec un immense cadeau. Puis cet immense cadeau-là, c'est la connexion à moi, c'est des prises de conscience, c'est l'occasion de m'arrêter, de tourner la caméra vers moi, en communication bienveillante, on parle souvent de tourner la caméra vers soi pour être à l'écoute de soi, etc. Je réalise que, tu sais, d'une fois à l'autre, tu me dis, Giseline, continue-tu avec nous? Puis ça va peut-être te faire sourire, mais c'est très égoïste, mon oui. Parce que c'est... Bien, j'aime ça entendre ça! C'est... À chaque fois, c'est l'occasion pour moi d'être connecté à quelque chose de bien précis. Le constat que je fais, c'est que souvent, je me retrouve en intervention à discuter de quelque chose qui a un lien étroit avec là où est-ce que j'en suis dans ma vie. Oui, hein! Puis quand j'enseignais le coaching, je disais souvent, tu sais, quand on est dans une situation de coaching, il y a un coach, mais il peut y avoir deux coachés, tu sais, dépendamment de l'ouverture du coach. Puis c'est ce que je vis... C'est ce que je vis à travers les interventions qu'on fait à travers le programme Le Septième Ciel. Pour moi, c'est plus qu'un programme, c'est devenu une communauté de gens qui ont un désir de grandir, d'avancer, de s'exposer aussi, parce que de plus en plus, on réalise que d'évoluer seul, c'est pas quelque chose de simple, hein? C'est... Tu sais, moi, tout seul, c'est une île déserte, à part m'ennuyer, j'ai pas beaucoup de problèmes de communication puis de connexion à l'autre. Mais quand j'arrive en interaction avec d'autres, bien, moi aussi, j'ai des déplis, même si, oui, j'ai une certaine expertise puis oui, j'ai une certaine maîtrise de certains outils, mais je dis encore, tu sais, j'ai tellement d'opportunités, tu sais, puis pour moi, c'est l'occasion de me rebrancher à ces opportunités-là puis à revenir à la base. Ça nous fait tellement réfléchir aussi, tu sais, le fait d'être en contact avec tous ces gens-là et qu'il y a des situations, tu sais, différentes arrivent puis des fois, tu n'as pas pensé à ça puis tu fais, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais tu sais, c'était en plein ce que tu vis finalement, mais tu n'avais pas mes doigts dessus ou... Exact. Mais parce que l'autre l'a dit, là, ça vient de dire, wow, c'est en plein ça, tu sais, c'est vraiment magique à chaque fois. C'est vraiment délicieux puis même, je ne sais pas si on... Je pense que ça me tente de le dire, je t'ai demandé une demande spéciale. J'ai fait une demande spéciale puis ta première... J'en parlais pas, mais... Ça me tentait. Ça me tentait. Bien, je lui ai dit, écoute, là, on va penser à nos hommes parce que, tu sais, ce n'est pas vrai que tu vis le septième ciel tout le temps dans le sens que tu trouves satisfaction à tes besoins jour 1 puis que tu n'as rien à faire pour trouver satisfaction à tes besoins jour 1. Tu sais, quand tu attends que ça tombe du ciel, bien, tu as... ce qui tombe du ciel qui veut bien tomber, pas nécessairement ce que tu veux, hein? Fait que quand tu veux avoir des résultats, bien, il faut aussi que tu y mettes du tien à quelque moment. Oui, absolument. Fait qu'on a décidé de faire une intervention spéciale spéciale juste pour nos hommes dans le groupe du septième ciel parce qu'on remarque que nos femmes s'investissent beaucoup puis nos hommes restent en retrait souvent puis que il y a une frustration qui naît, là, tu sais. Ils sont dans une frustration d'attente, de satisfaction sexuelle qui n'arrivent pas assez vite à leur goût. Il y a un projet, là, tu sais, il y a un projet qui est très, très présent. Fait qu'on a dit, bon, bien, journée d'effoulement, frustration sexuelle, on va faire ça. Ça va être génial. J'ai vraiment été content. Absolument. Oui, oui, puis... Ça sera pas enregistré ce fois-là, on va les laisser se défouler. Exactement. Puis l'objectif, dans le fond, c'est de leur permettre de se défouler. C'est ça. Puis c'est aussi l'occasion, à travers le défoulement, de peut-être prendre conscience qu'il y a peut-être un ingrédient ou deux qui, soit qui est manquant ou qui n'est pas communiqué de façon optimale ou que finalement, la personne est dans un état où elle a besoin d'être entendue, d'être reçue, d'être écoutée, d'être accompagnée. Ça passe pas. Puis c'est ça, tu sais. Donc, j'ai le même constat que toi, je trouve ça super intéressant. Les femmes sont souvent très volontaires dans une démarche de développement, de croissance. Quand je participe à des événements, 90 % de la salle au moins est féminine. Tu sais, puis je me souviens la première fois qu'on avait fait cette rencontre-là, j'avais dit, j'ai comme deux projets moi à travers mon intervention chez vous, mon désir de m'impliquer. C'est un, je veux démontrer qu'un gars, ça continue sa route. Ça peut vraiment être tout croche, je vous assure. Si vous parlez à ma blonde, elle peut confirmer ça. Puis je dis ça puis je deviens émotif, tu sais, parce que crime qu'un des projets que je porte, c'est d'être parfait, même si je le sais que c'est impossible. Puis j'avais cet échange-là avec elle ce matin. J'ai envie de démontrer aux femmes qu'un homme, ça peut être vraiment imparfait et conscient de son imperfection, mais désireux de cheminer. Ça, c'est une première chose. et je pense que ça, ça se passe assez bien dans les interventions là où je m'implique. Mais un désir que j'ai, c'est de faire en sorte que les hommes se trouvent une place qui leur convient dans ce processus d'évolution-là parce que c'est pas toujours évident de parler de ce qu'on vit comme homme en présence de d'autres femmes, genre. C'est exact, c'est exact. Puis il y a un vouloir. Les gars, ils veulent, ils sont vraiment dans un espace où ils vous diraient faire quelque chose dans ça, mais c'est comme s'ils ont de la difficulté vraiment à trouver leur place. Ça fait qu'il y a un besoin d'expression qui est là puis de parler à un gars. Moi, je suis une fille, je peux y aller avec mon expérience de fille aussi. Je suis capable de les entendre, de les écouter, mais c'est pas comme si tu parles à un gars qui vit aussi puis qui est dans sa peau de gars. Je trouve que l'intervention va être intéressante que tu prennes ce livre-là, cette journée-là avec ce sujet particulier-là que normalement, c'est moi qui aurais fait. Mais là, je te piche ça dans ta cour. C'est parfait. J'étais bien content de le faire. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai vécu dans des relations passées, la frustration de d'avoir un besoin, un besoin réel. Des fois, le besoin, il est fabulé ou il est déformé, il est distorsionné. Mais je me souviens de situations où j'avais besoin de cette proximité-là, j'avais besoin de ce contact-là, j'avais besoin de... En tout cas, il y avait un besoin qui m'apparaissait adéquat et je me retrouvais coincé avec mes affaires. Je me suis hyper frustré et malheureusement ou en tout côté, je veux dire, je n'ai pas su composer avec ces... pour un besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est possible. Merci. Sur ce, je vais clore quand même la vidéo en vous disant, écoutez, si vous voulez vivre l'expérience du 7e ciel, j'ai mis exceptionnellement le lien des rabais sous la vidéo parce que je m'en vais en salon. Je fais une promotion en salon. Fait que tant qu'affaire, je vous l'offre également. Normalement, c'est juste en salon que je vais faire ça, mais là, on est dans le dernier sprint en Wego. Fait que je vous offre les rabais. Allez les visiter. C'est le temps. Si vous voulez vous investir vraiment, si vous voulez vivre une expérience particulière, vivre le 7e ciel, c'est vraiment hors du commun. Vous avez accès à plusieurs professionnels dont Giseline Lévesque qui est en communication bienveillante, qui est extraordinaire. C'est autant pour hommes que pour femmes. C'est autant pour les célibataires que pour les couples parce que c'est d'abord un travail sur soi. Vous avez le goût de cheminée. C'est le moment. C'est le temps. Si ça vaut la peine. Sur ce, moi, je vous dis à demain ou peut-être même à tantôt pour une prochaine vidéo. Parce que je rentre dans un salon très, très bientôt. Fait que je vous ferai un petit tour d'horizon pour vous montrer l'ambiance qu'il y a là-bas. Et sur ce, ciao, ciao. À plus.